Le sud-est est sorti de la vigilance, mais certains ont vécu hier une journée bien difficile. Des inondations encore dans le Var à Roquebrune-sur-Argence, commune près de laquelle deux personnes sont mortes le 10 octobre dernier. Bruno a encore une fois dû quitter son logement. L'eau est montée de 80 cm sur une heure. J'ai entendu les chats miauler, puis j'ai réussi à les sauver, les mettre dans le sac et puis partir avec. De 30 ans, j'avais déjà tout perdu. J'avais recommencé à refaire une vie normale. Et là, j'ai tout le peu qui me restait, c'est reparti. Mes papiers et mon téléphone, c'est au chauffage. Et tous les pompiers m'ont dit de le monter parce que c'est un chauffage au gaz. Les bonbons commencent à flotter. Ils m'ont dit de tout éteindre et tout pour ne pas que ça prenne le feu. Mais je dis, je ne m'en vais pas tant que je n'ai pas mes chats. Et puis j'ai réussi à trouver mes chats et puis je suis parti. L'assitude de cet habitant de Roquebrune-sur-Argence.